Donc à tous les gens qui sont là déjà bienvenue en plus N'hésitez pas à poser toutes vos questions pour Shérifa Nous ferons gagner 3 albums en direct en plus Donc tenez vous prêts Nous allons tester vos connaissances sur Shérifa et sur ses albums Donc restez connectés, soyez prêts Vous aurez les top départs, je vous expliquerai tout ça après Déjà Shérifa, comment vas-tu ? Ça va, super, donc aujourd'hui l'album qui sort, donc une bonne chose Et puis voilà, la pêche Donc ça fait déjà une semaine qu'il est disponible sur les plateformes de téléchargement légal Donc ça va, il y a déjà eu des bons retours Il y a eu de super bons retours, il a été très bien classé en sortie digitale Donc prometteur, donc on espère que ça va être pareil pour le CD T'as eu des retours du public et aussi des critiques forcément ? J'ai eu des critiques, j'ai eu des super compliments Donc c'est très partagé Mais voilà, c'est parfait Mais c'est vrai que j'en ai eu pas mal Tu es toujours aussi fière de cet album ? Toujours, oui Est-ce que, donc l'album avait été, on va juste revenir sur ça Parce que je pense que les fans du coup ont été très impatients C'est que l'album a été annoncé au mois de mars il me semble Au mois de juin Au mois d'avril Oui Au mois de... Alors il a été en avril, en juin et après en juillet Et en septembre Alors ça a été en fait beaucoup de choses à mettre au point Avec la Maison de Disse, enfin toute l'équipe Et donc du coup ça a pris un petit peu plus de temps Donc on a décidé ensuite de décaler l'album en septembre Afin de bien préparer les choses pour la sortie Et puis bon c'est la rentrée Donc c'est ton retour aussi La période est un peu idéale Moi non c'est sympa Mon fils rentre à l'école Et moi je reviens avec un nouvel album Donc c'est la rentrée pour tous les deux Voilà, ton fils entre en... En petite section maternelle Petite section Oh, c'est pas trop compliqué de se séparer aussi Bah c'est dur mais tous les matins je l'emmène Je vais le chercher Et c'est ensuite que je viens travailler D'accord Donc je me suis bien organisée sur mon planning Afin d'être présente quand même pour l'école Et donc voilà Lui il a l'air de... Il commence à s'y plaire C'était dur les premiers jours Mais là ça commence à le faire Bon, on va commencer par répondre aux questions Donc nous avons... Donc moi j'ai quelque chose qui m'a intriguée Voilà J'ai fait un message de Coco d'amour Où tu me dis que tu t'es fait un tatouage sur la main Où tu as écrit Chérifa je te vois Donc je suppose que ce n'est pas un vrai tatouage C'est la question qu'on se pose en fait Est-ce que c'est un vrai tatouage ? Ou alors ça a été fait avec un marqueur Mais sinon Alors admettons que c'est un vrai tatouage Qu'est-ce que ça te fait de savoir que les femmes ? Ah moi je serais... Si c'était un vrai tatouage C'est vrai que je serais assez choquée C'est vrai ? Parce que je trouve... Enfin un tatouage c'est quand même très important C'est quelque chose qu'on garde jusqu'à la fin de notre vie Et je pense que ça... Enfin quand on fait un tatouage C'est une grande signification pour chaque personne Donc c'est vrai que ce serait assez incroyable Je pense Ton porte toi des tatouages t'en as eu ? Oui j'ai donc un tatouage ici Donc j'ai ma bague J'ai des étoiles sur les doigts Que je n'ai pas fini Il faut que je termine Et mon tatouage dans le dos Ah oui ! Qu'on voit dans le clip Sur la pochette du deuxième album Donc les fans ont pu déjà voir ce tatouage Que j'aimerais aussi continuer un petit peu plus D'accord Donc c'est quelque chose qui... Enfin toi le tatouage c'est... Moi j'aime le tatouage Maintenant j'aime quand c'est fin, indiscret Enfin celui-là est quand même assez imposant Mais il est fait vraiment... C'est un très beau dessin Et c'est fait avec finesse Donc j'aime beaucoup Oui d'accord Alors question suivante Il y a la meuf du 9-3 qui demande Salut j'arrive pas pas trop stressée Pour la sortie de ton album Bah la semaine dernière je l'étais beaucoup Et aujourd'hui ça va mieux Enfin je le vis plutôt bien Je pense que je vais vraiment être extrêmement stressée En fin de semaine prochaine Puisque ce sera les premiers résultats Les premiers scores des ventes de l'album Ce qui est extrêmement important pour nous Puisque selon les ventes de notre album On sait un petit peu vers où on va Par exemple si on installe une tournée Si on installe une tournée Si on va pouvoir continuer correctement la promo de cet album C'est vrai que c'est quand même un stress assez important à ce moment-là À partir des premiers scores Donc fin de semaine prochaine Je vais être assez stressée Un petit peu Un petit peu tendu Donc du coup aujourd'hui Il n'y a toujours pas de projet de tournée ? Il n'y a pas de date encore ? Tout ça se décide vraiment Selon le succès de l'album Maintenant même si cet album n'avait pas de succès Je pense que je ferai quand même une petite tournée Afin justement de présenter encore mieux cet album Pour essayer de le lancer Mais après voilà on y croit On ne pense pas forcément à ça Je me dis que début d'année prochaine on fera une super tournée Et ce sera comme les autres albums Ouais Mais tu n'as pas encore eu l'occasion de le présenter sur scène ? Tu n'as pas fait des petites dates là cet été ? Alors le 22 septembre J'ai fait quelques dates où je fais un ou deux Enfin les singles du moins de l'album Sinon le 22 septembre je fais un concert Alors je ne sais plus exactement la salle Alors c'est au Prandzo C'est ça À Paris un concert privé Un concert privé où on peut gagner les places sur mon site Et sur Halo Music aussi Ok super Voilà Et donc du coup pour la présentation d'album Donc il y aura 8 ou 9 titres du nouvel album Avec les choristes, le guitariste, le DJ Donc on va essayer de faire ça bien Voilà alors multipliez vos chances Allez sur le site officiel de Sherif Alouna Venez chez nous sur Halo Music pour gagner les places Donc pour le concert privé du 22 au Prandzo à Paris Alors bonjour Sherif Alouna Je voulais savoir quels sont tes derniers coups de cœur musicaux Pourquoi avoir dit dans une interview que le clip de Ceux qui les aiment était loupé Et si tu devais choisir une chanson Celle que tu préfères sur le dernier album Ce serait laquelle ? Oula plein de questions Alors plein de questions Alors mes coups de cœur musicaux en ce moment Il y a 4 albums en ce moment que j'écoute énormément Parce que je suis beaucoup en voiture Donc j'ai 4 albums qui tournent C'est Mise à jour de M. Pokora Qui est vraiment un coup de cœur Belle oncle Soul J'adore sa voix, j'adore tout Vita, le deuxième album Celle que je vois Et Joy Jonathan Ouais C'est bien Il y a un petit peu de tout C'est super varié C'est pas forcément dans les mêmes styles Mais voilà C'est vrai que j'ai tendance à écouter plein de styles différents Et là c'est vraiment les 4 albums du moment Du moment de ta rentrée Voilà Donc voilà pour cette question après Pourquoi Vardy ? Alors le clip Ceux qu'ils aiment Le clip Ceux qu'ils aiment On loupait C'est mon avis A moi c'est pas vraiment loupé C'est juste que C'est pas vraiment ce que j'aurais voulu C'est vrai que j'avais vraiment une idée assez précise De ce que je voulais de ce clip Et au final c'était pas du tout le rendu Maintenant voilà c'est vrai que j'ai tendance à dire ce que je pense C'est peut-être une erreur parfois Mais c'est vrai que Parce que du coup t'as eu des répercussions Au fait de dire que c'était un peu loupé Ça par rapport à ça pas du tout Non non mais après ce qu'ils aiment C'est vrai que c'est pas mon clip préféré Maintenant bon De dire que c'est raté Non puisqu'apparemment il a été très bien classé Les gens ont aimé Donc c'est que juste à mon goût Moi je n'ai pas apprécié Maintenant beaucoup de gens ont apprécié Donc je peux pas non plus dire que c'était raté Mais ce n'était pas à mon goût Donc voilà pour la question Et la chanson je préfère du dernier album C'est compliqué parce que Si tu veux regarder Ce dernier album je l'aime beaucoup On va dire Feeling Parce que Feeling c'est un titre Même si tous les titres sont quand même autobiographiques Celui-là est vraiment un passage très important de ma vie Entre le deuxième et le troisième album Où il y a eu une petite période un peu compliquée Et j'en parle dans ce titre-là Donc c'est vrai que c'est un des titres Qui me fait peur à interpréter sur scène Parce que c'est vraiment quelque chose Qui me rend assez nostalgique quand je l'écoute Puisque je retourne tout de suite dans les questionnements Que j'avais eu à ce moment-là Maintenant aujourd'hui tout va bien Donc ne vous inquiétez pas Ça roule Mais ça représente une vraie période de ta vie Voilà C'est vraiment quelque chose de très précis De vraiment clair Il n'y a pas C'est vrai que sur les chansons Même si on prend un peu de nos vies Parfois on change quelques trucs C'est embelli Voilà c'est embelli Ou peut-être des fois plus triste Et donc voilà Et sur ce titre c'est vraiment 100% D'accord Alors Cherifa 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 Bibi59800 demande si tu penses faire un showcase dans le Nord Du coup Donc ça après ça fait partie Ça ça va faire partie de la suite des événements Donc il faudra vraiment se connecter sur le site officiel Pour avoir plus d'informations Puis en fait vous avez compris En gros ce qu'il faut c'est acheter l'album C'est ça Pour les fans Pour acheter l'album Pour que du coup Les chiffres soient bons C'est ça Bah forcément après si cet album fonctionne Derrière il y aura tout qui va suivre Entre Que ce soit la promo Parce que c'est vrai que des fois Mes fans à une certaine période Me disaient On ne te voit plus On ne te voit plus On ne te voit plus Et après voilà C'est vrai que j'étais en fin Fin d'exploitation de l'album Donc forcément c'était C'était plus compliqué Mais voilà après Forcément un album qui marche C'est des concerts assurés Des prestations Des télés Donc voilà Il faut soutenir Pour pouvoir me voir davantage Ouais Comment Ambroise-Michel est venue dans ton clip Donc c'est pour le clip Tu me manques Tu me manques Alors C'est Rudy Mes copines Et je me rendais compte Que mes nièces Mes copines Aimaient beaucoup Donc le personnage de Rudy Torres Donc on a fait la demande Et il nous a tout de suite répondu Positive Donc du coup Il est venu sur le clip Et c'est vraiment quelqu'un Qui a un humour Moi il m'a fait pleurer De rire sur le clip Donc vraiment Le tournage avec lui A été super sympa Et en plus Vraiment le fait qu'il ait accepté Je trouvais ça vachement bien Ça prouve que c'est quelqu'un De humble Et de gentil Donc mortel Et du coup Cotoyer un petit peu Quelqu'un de la télé Ça t'a pas donné envie Je sais pas par exemple De faire un peu de la télé Ou de cinéma Un peu de télé Non honnêtement Je suis pas pour l'instant Penchée sur le cinéma Sauf si on me propose De jouer dans le toilette Evidemment Je veux dire de plus Non mais après Non c'est vrai que Je suis pas pour l'instant Penchée sur le cinéma Maintenant Je pense que Chaque chose en son temps Je pense que déjà Ma vie de maman Et ma vie d'artiste Me prend beaucoup de temps Que j'ai encore un autre projet Qui est en train de se lancer Vraiment Hors musique Hors milieu Et donc C'est vrai que J'ai vraiment envie De me concentrer Sur ces trois projets Et on verra Peut-être qu'un jour Le cinéma fera appel à moi Mais ça m'étonne À moins que je prenne des cours Mais Est-ce que tu as peur Que l'album ne marche pas Nous demande Thaïs92 Est-ce que j'ai peur Alors Peur Je vais pas Honnêtement Je vais pas te dire Que je pense qu'à ça Il y a une période Où j'ai beaucoup pensé Maintenant Bah on y pense Dans le fond On se dit toujours Et si ça marche pas Qu'est-ce qu'on ferait Moi c'est vrai Que j'y pense souvent Parce que j'aime beaucoup Retomber sur mes pattes En général Donc je m'organise Assez Enfin assez en avance Après c'est pas quelque chose Auquel je pense souvent Ça arrive de temps en temps Un petit coup de flip Voilà un petit coup de flip On se réveille de mauvaise humeur On est un petit peu Ou une petite critique Qu'on a pas trop aimé Et voilà Bah après c'est vrai que Non J'essaie de positiver au maximum Je pense que Je suis très fière de cet album C'est clair que Ce que j'ai entendu Une critique par contre Qui était vraiment Que j'ai trouvé vraiment Bonne on va dire C'est que j'ai lu en fait Qui disait que je n'avais pas Du tout suivi Le nouveau souffle Un peu électro Et que c'était dommage De ne pas avoir suivi Ce style là Sauf que je n'ai pas forcément J'aimerais bien peut-être Un jour faire des titres Un petit peu plus dansants Parce que moi j'adore danser Et mon rêve Ce serait d'être une performeuse Et de faire ça dans mes clips Et sur scène Maintenant je pense que Voilà moi A ce moment là de ma vie Je n'avais pas forcément Envie d'aller dans ce sens là Et on me connait Pour ne pas aller dans le sens De tout le monde Donc voilà J'avais juste envie De faire cet album Avec des titres peut-être Plus pop Plus soul Plus calmes Et avec des thèmes Plus posés Et on verra plus tard Pour le mouvement électro Peut-être que je suis un petit peu En décalage à chaque fois Mais voilà Parce que c'est vrai Qu'en fait Il ressemble Enfin il ressemble Il reste dans la même Il reste dans la continuité Voilà Et voilà Mais après je trouvais Que c'était une bonne remarque Parce qu'effectivement C'est vrai Que je n'ai pas suivi La vague actuelle Que le trône Par un feu sur l'électro Tout le monde part exactement Que ce soit dans le rap Que ce soit dans l'unbi Partout Tout le monde part dedans Et voilà C'est ce qui fonctionne Voilà Et justement Moi j'ai juste eu envie De faire ce que là J'avais envie de faire Et pas me dire Je suis la tendance Parce que ça marche maintenant C'est peut-être une faute De ma part Et peut-être que c'est ça Qui fera que je vais me ramasser Parce que j'ai pas voulu Suivre le mouvement Sauf qu'au moins Je me dirais que je suis digne Parce que j'aurais suivi Ce que moi j'avais envie de faire Et j'aurais pas fait Ce qu'on aurait voulu faire de moi Donc voilà Peut-être plus tard Pour suivre le mouvement As-tu une petite idée Du single après Yema ? Je sais que c'est un peu tôt Pour le dire Mais bon Juste une petite idée Petite idée Du single après Yema C'est Elodie qui pose la question Je sais pas trop C'est vrai que justement Sur le prochain single J'aimerais apporter Une nouvelle image Donc vraiment casser Ce qui est en train de se passer Et revenir peut-être Après rien n'est sûr C'est vraiment quelque chose Auquel on discute Parce que moi c'est vrai Que depuis le début On m'a souvent dit Mais Chérifa Pourquoi tu ne danses pas Dans tes clips Alors que sur scène Je le fais Que à Popstar C'est comme ça aussi Que j'ai été repérée C'était dans C'est chante aussi Et donc du coup J'aimerais beaucoup Me diriger aussi Dans cette direction Donc c'est vrai que Il y a des titres Qui s'y prêtent Comme Crois en toi On te vivra Ou il y a des jours comme ça Qui sont un peu plus pêchus Qui sont un peu plus pêchus On pourrait effectivement Bah prendre comme single Pour pouvoir jouer Ce côté là Donc voilà Mais j'ai aucune idée Pour l'instant Il faudra rester connectée aussi En parlant de Yema J'ai lu sur J'ai lu J'ai su Enfin j'ai entendu parler Du coup Qu'il y avait peut-être Un duo Avec Kenza Farah Sur Yema Il y a une vidéo Voilà c'est une version Remix Donc qui est sur internet Sur une vidéo Parce que vraiment Kenza a eu un gros coup de coeur Pour cette chanson Parce que Yema veut dire Maman en arabe Donc on est tous les deux D'Origine Magravine Et donc elle a été touchée Donc j'ai proposé De venir sur le titre Et d'en faire une version Avec elle Pour vraiment le plaisir Le plaisir des fans D'accord Donc c'est pas quelque chose Qui va sortir sur un album Je pense que sur la réédition Je pense que sur la réédition S'il y a réédition Ce sera sur la réédition De cet album Ok Il y a forcément réédition D'un album du coup Pas toujours Non Non ça dépend Ça dépend C'est vrai que Non Enfin c'est pas obligatoire Sur le deuxième album La réédition n'est pas sortie D'accord Donc Mais sur le premier si Donc c'est un peu Ouais Donc ça dépend en fait Ok Pourquoi ne portes-tu plus Ta bague à l'annulaire De la main gauche Ces derniers temps ? Parce que je change De bague J'en ai plein Voilà C'est bien C'est quand même Quelqu'un qui connait bien Ouais Non mais je change de bague J'en ai plein Et puis voilà C'est vrai que des fois En plus moi Je suis très tête en l'air Donc ça m'arrive D'enlever ma bague Parce que c'est la bague Que mon chéri m'a offerte Et des fois c'est vrai Comme j'ai plein de trucs À faire entre le petit Quand je lui prends le bain Le matin Et puis quand je fais mon ménage C'est vrai que j'ai tendance À l'enlever des fois Et après je ne pense pas Forcément à l'armette D'accord En parlant de ton enfant Est-ce que ce n'est pas trop compliqué D'allier la vie personnelle Ta vie publique Donc avec les fans Et puis la vie professionnelle C'est-à-dire enregistrer les albums Est-ce que ces trois vies-là Ce n'est pas Bah c'est du Enfin Ce n'est pas impossible Voilà Parce que je pense que On gère plutôt bien Maintenant ce n'est pas facile Je ne vais pas dire Que c'est trop fastoche Ce n'est pas facile Parce que du coup Bah on dorme moins Il faut se lever plus tôt Pour s'organiser Tout ça Mais après c'est un style de vie à prendre C'est un rythme de vie à prendre Et c'est une organisation Après c'est vrai que j'ai J'ai un super bon entourage Donc on m'aide vachement Pour gérer tout ça D'accord Les parents Mes parents Le papa de mon fils Mes frères Ma soeur Les belles soeurs Enfin une très grande famille Un grand entourage Alors Est-ce que tu as encore des contacts Avec Mathieu et Edouard De mon demande Nolwen54 Alors on n'a pas de contact personnel Mais on s'est croisé Il y a peu de temps J'ai fait un concert Pas très loin de chez lui Il est passé Nous rendre visite Donc on est passé La soirée avec lui et mon équipe Donc voilà Ça arrive que je le croise De temps en temps Ouais mais c'est pas Non Enfin on ne voyait pas Tous les jours Non On n'a pas de contact personnel Alors On va commencer le premier jeu Pour gagner l'album De Sherif Alouna Qui est disponible depuis aujourd'hui On m'a posé une question Qui est ? Trop bizarre Si tu aimes le poisson Tu aimes les poissons J'ai vu Oui J'adore les poissons Voilà Mais j'arrive pas A les maintenir En remplir les pauvres Mais moi mes préférés J'aime les Moi je suis fan de requins Donc Ah Au moins Comme ça J'aime bien regarder le reportage Sur les requins Sur les requins Ouais J'ai vu le côté Le côté méchant J'aime bien Tu es un peu requin ? Un petit peu Ouais Un peu requin c'est ça en fait Un petit peu dans l'âme J'aime Ils sont solitaires Et ils font tout droit Tu vois C'est vrai que ouais C'est une belle vision Donc pour gagner l'album De Sherif Alouna Maintenant tout de suite Je vais vous poser une question Le premier qui répond à la question Il gagne l'album Il gagne l'album Donc avec vos pseudos Préparez-vous Alors Toi tu vas te trouver tout de suite Mais ne te dis rien Sinon c'est pas drôle Ils vont trouver tout Ok Il y aura trois Fait des milles Voilà Il y aura trois questions comme ça Donc si vous perdez la première Ne vous inquiétez pas Vous avez encore votre chance C'est parti Quel titre a été co-écrit Par Singila et Sherif Alouna Donc sur ce dernier album Si tu me vois Quel est le titre ? Ah c'est pas facile Bah si Pour ceux qui l'ont acheté Mais C'est pas tu me manques Voilà Quel titre a été co-écrit Par Singila et Sherif Alouna Sur l'album Si tu me vois Qui est disponible Depuis aujourd'hui En physique Le premier qui répond Ah mais je pensais que Ça allait être un petit peu plus Rapide Allez On me cherche Bon On va prendre une autre question Ah C'est bon Quelqu'un ? C'est la meuf du 93 La meuf du 93 Qui a gagné Donc c'est effectivement Tu seras un homme Qui est donc le titre Qui s'adresse à ton fils C'est ça ? Oui c'est ça Tu seras un homme En fait C'est un angle assez différent Pour parler à mon fils Justement je lui explique Par où il va passer Avant de devenir un homme Que ce soit les bonnes choses Ou les mauvaises choses Et donc je trouve que C'est une chanson extrêmement touchante Parce que l'angle est vraiment différent Donc voilà Dédicace à mon petit peu Donc tu l'as co-écrit Avec Singila Comment s'est passée la collaboration ? Tu le connaissais déjà avant ? Bah Singila je le connais Depuis le premier album Ma sortie de Popstar Il était en studio On a fait Il avait les mots Enfin on a fait pas mal de titres Depuis le premier Sur le premier et le deuxième album Donc voilà C'est vrai qu'on a l'habitude Avec Singila Donc c'est On travaille facilement ensemble On se connait vachement bien Donc du coup Ça glissait Tranquille Tranquille Donc tu seras un homme Effectivement Donc félicitations à la meuf du 9-3 D'ici 10 minutes Un quart d'heure On refera une question Ok Une autre question Pour faire gagner un autre album Alors Alors À quand le clip de Yema ? Alors le clip de Yema va se tourner à la fin du mois Oui Donc il sera en télé en octobre Fin début octobre je pense Donc voilà Donc là c'est le titre qui signifie maman Maman En arabe Et qui est le 10ème single Et donc ça s'adresse à ta maman À ma maman Ça s'adresse aux mamans Ça s'adresse à ma maman À toutes les mamans Et à moi-même Qui était une maman C'est ça Donc est-ce qu'on peut dire que cet album est très très autobiographique quand même ? Je pense que mes albums ont toujours été assez autobiographiques Enfin ont tous été autobiographiques Il me paraît quand même plus personnelles que les autres Oui Maintenant oui Effectivement comme j'ai beaucoup Enfin j'ai pratiquement co-écrit la totalité de cet album Forcément On retrouve peut-être plus mes mots Ma façon Enfin Mes pensées Ce que je ressens vraiment Donc c'est un petit peu plus intense effectivement dans l'autobiographie Oui oui C'est quelque chose que tu voulais vraiment donner pour cet album Sur cet album oui c'était important Je trouve qu'à un bout d'un troisième album Il faut quand même essayer de s'imposer encore plus Au niveau des Bah en tant qu'artiste du moins Essayer de toucher un petit peu plus à certaines choses Et donc j'avais commencé à écrire sur le deuxième Et là je trouvais important d'essayer de ramener encore plus Bah cette démarche là Est-ce que pour toi c'est signe de maturité aussi De se dévoiler De donner un peu de soi au public ? Bah c'est maturité oui je pense Parce que du coup Enfin on révèle certaines choses Donc forcément c'est que On ressort aussi certaines choses Donc on est capable D'exposer certaines choses Et de ressortir certaines choses Qui ont pu dans le passé nous blesser Ou autre Donc voilà je trouve que C'est avec vachement de recul du coup Qu'on écrit les chansons Donc c'est vachement bien Voilà et puis du coup ça permet aussi je pense De se rendre compte qu'on grandit Et à qui tu t'adresses Par rapport au titre de cet album Si tu me vois ? C'est pour mon public C'est pour mes proches C'est vraiment tous ceux qui me suivent dans ma vie Et dans mon univers chéri Parce que si tu me vois Enfin pour moi en tout cas ma signification Veux dire si tu m'aimes D'accord Parce que c'est dans le film Avatar Ok oui c'est déjà léon Dans Avatar il dit je te vois Pour se dire je t'aime Et c'est comme ça qu'est venu mon titre Si tu me vois J'ai pensé à si tu me vois je te vois Donc si tu m'aimes je t'aime D'accord C'est mignon C'est mignon Où en es-tu avec ta collaboration avec Lya ? Alors ma collaboration avec Lya Ma collaboration avec Lya est terminée Elle est terminée Puisqu'il y a eu des petits malentendus Donc elle a décidé de prendre son chemin Et de continuer sans nous Donc il n'y aura pas de suite avec Lya D'accord C'était l'origine du projet C'était quoi exactement ? Alors en fait Moi je voulais Donc j'ai une boîte de prod Et je voulais produire la petite Lya Qui est une super artiste Et qui est une très bonne artiste Et une jeune fille Avec Enfin très jolie Avec Elle a une petite voix en fait C'est super marrant Mais elle a un flow Qui débite vachement de rappeurs Et donc voilà Et c'est vrai que j'avais beaucoup misé sur elle Et puis au final Elle a décidé de faire son chemin autrement Donc voilà D'accord La patience Ça arrive La patience C'est que Voilà Ça prenait un peu trop de temps pour elle Mais je pense qu'elle en prendra encore plus Oui du coup C'est pas C'est bon courage à elle en tout cas Avec qui rêverais-tu de collaborer ? Nous demande Cine 02 430 Ah non Nicole C'est tout C'est qu'à d'ol Sans hésiter Ouais Ouais Bah en tout cas A l'international Et après en France J'aimerais Pourquoi pas collaborer Avec Joy Jonathan Ou Ouais Pourquoi ? Ouais Alors Aimerais-tu revenir en Bretagne ? Souviens-toi de ce concert à Brest Tu avais vidé ta bouteille d'eau sur le public Je te vois Dis Lilou Oui je me souviens bien C'était une toute petite salle Et je me souviens aussi que ce jour-là Il y avait un problème de son Ils n'arrivaient plus à mettre la musique Du coup on me dit Mais comble, comble Débrouille-toi Du coup j'ai fait des sketchs de Gad Elmaleh Il me semble que c'est de cette salle-là Et effectivement je l'avais vidé Ils étaient tellement Mais dans un état de Franchement c'était la teuf Mais vraiment Que je leur ai vidé Mes bouteilles d'eau sur la tête Et ils ont adoré ça en plus Donc allez en concert Voir Chérie Paloma En fait quand il n'y a plus Mais t'es pas de caoué par contre Voilà Quand il n'y a plus de musique Et bah elle fait des sketchs Et puis elle envoie de l'eau sur la tête C'est bien au moins C'est dynamique Voilà C'est ça C'est original Alors parmi tes trois albums De quelles chansons es-tu la plus fière ? Il avait les mots Parce qu'il avait les mots C'est mon plus grand succès Ça a été numéro 1 Pendant des semaines Pendant 12 semaines Il me semble En France Donc et puis même Il avait les mots C'est un des titres Quand je vais à l'étranger Qui est connu Par même les étrangers Donc en fait C'est vraiment un titre Je pense En fait c'est le titre Qui a tout démarré Je pense Et qui a vraiment explosé Qui a fait que j'ai pu m'imposer Dans le Dans le Vraiment en tant qu'artiste Donc voilà C'est le titre Le plus marquant pour moi Ouais Alors d'ailleurs Donc on va faire Un petit quiz D'accord Ça s'appelle Le pire le meilleur D'accord Donc 20 questions Je vous explique 20 questions Chérif a 10 secondes Pour répondre 10 secondes hein 10 secondes C'est du tac au tac On réfléchit pas Le pire le meilleur Ce que tu préfères Ce que tu détestes T'es prête ? Alors Ton meilleur titre Il avait les mots Le pire single Ça c'est dur ça Allez 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 Le pire single Quelque part Ah oui c'est ça Ton meilleur souvenir de scène Le meilleur souvenir de scène En Algérie Ouais Le pire souvenir de scène C'est compliqué Il y en a plein En Belgique l'année dernière Aussi ouais Ça en fait partie L'artiste que tu préfères Ah Vite 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 Les consiccaldors Que tu détestes Pas de joker Pas de joker ? Ah non Ginali Ah Le meilleur conseil Que l'on t'ait donné Dans ta carrière Le meilleur conseil Reste humble Le pire conseil Euh Ah attends Mais je sais pas Comment le formuler Fais ça Et t'auras de l'oseille D'accord C'est le pire conseil La plus belle rencontre De ta carrière La plus belle rencontre De ma carrière Francis Cabrel C'est une des belles rencontres Que j'ai lue La pire rencontre Mon ancien manager La plus belle chose Que tu aies lue Ou entendue sur toi La plus belle chose Que j'ai entendue Ouh Ça c'est compliqué C'est compliqué C'est très compliqué Je sais pas La pire chose La pire chose La pire chose Que j'ai lue Ce qui m'a fait le plus mal C'est Elle a menti Sur sa grandesse Ce que tu aimes le plus Dans la vie Dans ta vie Mon fils Ce que tu détestes Aujourd'hui Ce que je déteste Le plus Dans ma vie Mon ancien manager On va en parler Après on va en parler Ce que tu préfères Faire dans la journée Ce que je préfère Faire dans la journée Emmenner mon fils A l'école Ce que tu n'aimes pas faire Partir de l'école Partir de l'école C'est ça En plus c'est toujours Très compliqué L'indispensable De ta garde-robe Bah moi c'est Les chaussures Je suis fan de chaussures Est-ce que tu ne porteras jamais Ce que je porterai jamais Je sais pas Allez 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 Ce que je porterai jamais Qu'est-ce que je porterai jamais Bah rien Rien Jamais je ne porterai rien Voilà Le meilleur Enfin le style musical Que tu préfères Ah La pop Ce que tu détestes Ce que je déteste Je sais pas Quel style Bah les Le hard rock Ouais Enfin les trucs Un truc un peu métal Ouais ouais Bah merci Bah de rien C'est compliqué hein Bah oui Du coup c'est bien Parce que ça va nous permettre De revenir un petit peu Sur les réponses Alors Le pire single Tu m'as dit Quelque part Comment ? Le pire single C'était quelque part Non mais vous m'avez pris au dépourvu Bon quelque part C'est vrai que c'était un single À la base J'étais pas trop fan Maintenant après Bah ça a marché aussi Ça a été la révélation Donc Mais voilà Après C'est pas non plus La pire chanson C'est juste que Tu m'as pris un peu au dépourvu Bah c'est ça aussi le jeu Voilà Feras-tu un duo avec L'Irisystem 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 C'est le groupe De mes frères en fait Ouais C'est le groupe De mes frères Et du coup En ce moment On est en train de travailler Sur leur projet Leur album Que j'aimerais Notamment signer Et produire Donc j'espère Que ça le fera pour eux On travaille Tout tranquillement Sur tout ça Et donc J'ai fait un duo Avec eux Sur le deuxième album Nous de notre côté On travaille beaucoup ensemble Maintenant je ne sais pas Si ça sortira ou pas D'accord Pour les duos Ouais Du coup Alors Il y a Cassou Barjot Qui dit Te souviens-tu De ce 3 novembre 2009 C'était un peu la folie Les échanges Entre toi et nous Les lunettes Les bulles Les ballons C'était à Dunkerque Je crois Cassou Barjot C'était à Dunkerque En fait Barjot Je crois que c'est Une membre de la Barjot team D'accord Il y a un groupe Enfin c'est un groupe De fans Qui me suivent partout Et que j'ai créé La Barjot team En fait Parce que je suis Barjot Et voilà Eux aussi du coup Du coup on est tous Barjot Et la Barjot team Voilà c'est tellement simple Et donc ça Ce serait à Dunkerque C'est ça ? Ouais C'était à Dunkerque Pour les lunettes Et tout Il me semble C'est là-bas Tu disais Le concert Le meilleur souvenir de concert C'était en Algérie C'est ça Quand tu étais allée chanter Dans la ville de ton père Il me semble C'est ça ouais Donc j'ai fait une tournée En Algérie Et j'ai eu un accueil Mais assez incroyable Ouais Donc du coup J'en garde un super souvenir Je ne m'y attendais pas En fait Ouais Et le pire souvenir Donc on ne t'a pas su trouver Moi j'ai pensé À la Belgique L'année dernière C'était en septembre dernier Il me semble Oui bah ça a été C'est un Parce que j'ai pas mal De concerts comme ça Et c'est vrai Qu'il n'y en a pas Il n'y en a pas qu'un Il n'y en a pas eu Qu'un Donc ça s'est mal passé Donc effectivement La Belgique Fait partie D'un des concerts Où je ne suis même pas restée Parce que j'ai horreur de ça Ça veut dire que Si tu ne m'aimes pas Bah dégage Respecte-moi Tu vois C'est qui t'avait envoyé Des projectiles On m'avait envoyé Deux bouteilles De coca Donc si je me prenais ça Dans la tête Je crois que Je l'aurais très mal vécu Et que là J'aurais Ça serait passé autrement Je pense Donc du coup Voilà Moi quand il y a ça Je préfère partir Parce que je ne vais pas Prendre de risque Ou prendre le risque De m'énerver Tu vois Mais comment tu expliques Le fait que les gens Puissent venir en concert Pour te l'amener Parce qu'il y a des gens Qui n'ont pas de vie Ils n'ont que ça à faire Je pense Et voilà Il y a des gens Je ne sais pas Ils se réveillent le matin Et ils disent Ah tiens aujourd'hui Je vais aller faire chier Chérie Falouna Et ça aurait été Quelqu'un d'autre Ça aurait été pareil En plus C'est ça le pire Ouais Donc voilà Ça n'a pas d'importance Apparemment Elle a fait une chanson Avec Nader Nous dit Lou Alors Qui est Nader ? Quelle est cette histoire ? Non mais pas du tout En fait ça doit être Des gens qui me connaissent D'accord Pour mettre ça Donc je suppose De qui c'est Oui oui On en parlait tout à l'heure Effectivement Donc non Je n'ai pas fait De chanson Avec Nader Band d'Iranien Ah On va faire gagner Le deuxième album Je pense que Ça me paraît pas mal Oui Faire gagner le deuxième album Donc je répète le principe Je pose la question Le premier qui répond Ou la première qui répond Peut gagner l'album De Chérie Falouna Si tu me vois Qui est disponible en physique Depuis aujourd'hui Avec les deux premiers singles Alors là C'est déjà un petit peu Plus compliqué Quel est le titre De la huitième piste De l'album précédent De Chérie Falouna Donc Vénus Quel est le titre précis De la huitième piste Qu'est-ce que tu sais toi De l'album précédent Ah Pas mal Alors attends Que je me choviens Le titre de la huitième piste Je vous laisse chercher Vous avez le temps Ah d'accord C'est très sympa Voilà Je vous ai donné la réponse Mais c'est bon On en a eu Oui Oui Sam J'avais oublié A gagné l'album Donc tu as gagné Le deuxième album La troisième question Nous la poserons A la fin De Non le troisième C'est pas le deuxième album C'est le troisième De Oui 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 C'est ça Ah J'avais cru C'est le deuxième album D'accord C'est une espèce De conversation privée C'est pas grave Il y a eu des rumeurs Comme quoi Tu vas aller participer A Pékin Express Alors Pas du tout Et clairement Non en fait Je rigole Enfin je te dis pas du tout Comme si on m'avait pas proposé Si si J'ai eu la proposition Je devais partir A Pékin Express Au final On m'a appelé Quelques semaines Avant le départ initial Pour me dire Que finalement Ils ne faisaient pas Le Pékin Express D'accord Donc c'est sûr Il n'y aura pas de diffusion Non je ne suis pas Dans Pékin Express D'accord Ok T'aurais bien aimé ? Alors sur le coup Oui Avec du recul Je pense que ça Ce serait très mal passé En fait C'est vrai Je pense que je ne suis pas Une aventurière Et que tout ça C'est pas pour moi Ouais Après il peut partir Avec des gens Qu'on ne connait pas forcément Et puis Qui t'a la famille Ouais c'est compliqué Non je pense que Ça m'aurait tapé Sur le système Assez rapidement Et participer à un autre jeu Dans ce style là C'est quelque chose Qui t'intéresse Non Non je pense que je ne suis pas Que ce soit Koh Lanta Tout ça Je Jamais quoi Je ne peux pas J'aime bien mon petit confort Et puis en plus Quand je ne mange pas Ou je dors très mal Je suis de très mauvaise humeur Ouais Et donc Ce n'est pas la peine Du coup A moins de faire morfler Les gens qui sont avec moi Mais non Ouais Gardes-tu un bon souvenir De Urban Piste De Skyrock Un bon souvenir C'est compliqué de dire Un bon souvenir Parce que ça ne s'est pas Très bien passé Maintenant Je peux dire Enfin Je peux dire Que c'était un super moment Un super important pour moi Parce que je suis montée Sur une scène Au Stade de France Donc c'est juste quelque chose Que je n'oublierai jamais Maintenant effectivement L'accueil du public A été assez compliqué Et j'ai eu des projectiles Des insultes Dans tous les sens Mais après J'ai tenu tête ce jour-là J'ai eu le courage De faire le concert Jusqu'à la fin Et voilà Et comment on fait Dans ces cas-là du coup Pour avoir la force De rester Et de se dire Moi je sais que Je n'arrivais plus à chanter Je n'arrivais pas à respirer C'était compliqué Donc je pense que Par l'énervement On tient en se disant Lâche pas Il faut que tu restes Ce n'est pas à eux De te faire partir Donc voilà Avec fierté On reste D'accord Bon A qui est destiné Le titre respiré De l'album Vénus Donc du deuxième album Il est destiné Au paparazzi D'accord Voilà Tu as été embêtée Par les paparazzi J'ai été beaucoup embêtée Juste après mon accouchement Les six mois Qui ont suivi mon accouchement J'ai été très embêtée Ils voulaient absolument La photo de la mère Avec l'enfant C'est ça Ils voulaient la photo Avec l'enfant Moi je ne voulais absolument pas Et après les photos Parce que c'est vrai Que je suis allée en tournée Très rapidement Après l'accouchement J'ai fait une chute sur scène A cause des gros problèmes de santé Donc c'est vrai Qu'ils ont cherché Ensuite J'ai eu aussi la fameuse histoire Avec mon ancien manager Qui a fait aussi Pas mal Une de la presse people On a pas mal parlé de vous C'est vrai que du coup Respirer C'est un titre vraiment Qui leur est dédié D'accord Ils vendent Ils vendent ma vie Pour gagner la leur Tu lis toi Les magazines people ? Un petit peu Ça m'arrive Je regarde Souvent quand je suis en déplacement C'est vrai que ça m'arrive J'aime bien feuilleter Maintenant on sait Qu'il y a 50% de conneries Mais après voilà C'est rigolo Comme un magazine Puis après Moi c'est vrai Que bon il y a le people Mais après il y a Plein d'autres trucs Il y a la mode Il y a plein d'autres trucs A lire Donc voilà C'est plutôt sympa D'accord Quelle serait la plus belle Récompense Pardon Que tu puisses obtenir En 2011 La plus belle récompense Alors J'en aurais deux Un disque de platine Pour mon troisième album Bon et je vise haut Normalement un disque d'ordre Je me contiendrai Mais bon La plus belle récompense Pour toi ce serait ça Voilà Et un Energy Music Hall Parce que donc Tu as été nommée trois fois Trois fois Et je n'ai pas encore gagné Chaque fois ça te passe sous le nez Ça me passe sous le nez Mais j'aime beaucoup Ado Energy Music Hall C'est vraiment un moment Super important je trouve Pour les artistes Puis c'est un truc à regarder C'est un truc à vivre Et puis le transforme En vrai show En plus à l'américaine Et moi j'apprécie vachement Aller là-bas Je trouve que c'est un super moment De l'année en tout cas Oui Ça change Même si je ne gagne rien Après c'est la souris sur le gâteau Le Energy Mais après rien que d'être nominée Et d'être là-bas C'est super important je trouve Bon alors on croise les doigts Pour une prochaine nomination Alors Le forum en force Je voudrais passer un petit message Je voudrais faire un gros 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 bisou A tout le forum Parce que je pense qu'il y en a pas mal Qui sont connectés Donc je vous embrasse fort Là il y a beaucoup de monde de connectés Je confirme Alors il y a Bibi Qui demande Sur le livret du nouvel album C'est vraiment ton fils Qu'on voit de dos Oui Donc il y a une photo A l'intérieur de l'album Où on te voit porter un enfant Du coup Oui On ne voit pas son visage Non Parce que je ne veux pas Montrer son visage Mais effectivement C'est bien mon fils Qui est venu à la séance photo Et ils sont papounés Ils sont venus me rendre visite En fait pendant la séance photo Et du coup J'en ai profité A la base Pour faire une photo En fait j'ai pris mon fils Et j'ai pris la photo Mais ce n'était pas forcément Destiné à l'album Au final quand j'ai vu la photo Je la trouvais plutôt sympa Voilà Donc du coup On l'a mis sur l'album Ok Alors Moi j'ai écouté l'album Et il y a un titre Qui me fait un petit peu tilter Qui s'appelle T'aimer et faire semblant Et je trouve Alors après tu me dis C'est une grosse bêtise Mais je trouve Que l'instru derrière Ressemble énormément A un titre de Jasmine Sullivan Et bah écoute Je n'écoute pas C'est une ancienne Si si j'ai écouté J'ai dû écouter un titre Bah là c'est Notamment moi c'est le titre Bust your windows Bah écoute C'est pas du tout Une influence de ma part Oh oui non non Mais c'est peut-être Une influence du compositeur C'est fort possible Maintenant C'est vrai que Et encore Je te dis ça Mais la chanson Elle date de combien de temps De la chanson de Justin Sullivan ? Ouais ouais il y a très longtemps Ouais ouais il y a très longtemps J'ai pas les dates en tête Mais c'est très très vieux Mais c'est vrai que le titre T'aimais faire semblant Il a déjà Ouais il a 3-4 ans Ouais d'accord Et enfin c'est après Qu'on a remis à la sauce d'aujourd'hui Oui du coup Mais ça fait déjà 3 ans Que je l'écoute Et que j'hésite à le mettre Sur un album D'accord Et là celui-ci C'était le bon Et voilà Là je me suis dit Là-dessus on va le mettre Ouais on ne cherche pas Et donc voilà Mais après Peut-être une influence Du compositeur Oui c'est possible Parce que c'est vrai Qu'on l'entend Mais après Je t'ai aimé faire semblant Je pense vachement A Alicia Keys D'accord Sur le oh 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 Et le piano et tout Et donc voilà Après c'est l'ambiance Un peu ça Oui non mais je pense Que du coup Ça a dû être influencé Par rapport à ça Oui c'est fort possible Après on s'est influencé Non mais donc du coup Voilà t'écouteras Et puis tu diras si Alors Qu'as-tu fait De ta twingo noire Qui vous demande Bisous au barjot Bah c'est toujours Ma voiture Toujours ta voiture Et c'est bien Alors ils connaissent vous La voiture La bague Et tout Oui 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 C'est vraiment Alors Il y a Quels sont tes projets Après du coup Là c'est un peu promo Donc Mes projets après Bah ça franchement Tout va dépendre de l'album Ouais C'est ça C'est qu'en fait Aujourd'hui J'ai pas beaucoup de projets Si enfin voilà J'ai mon album qui sort Après c'est que des rêves Après Enfin des rêves C'est que des choses Que j'envisage de faire Que ce soit une tournée Que ce soit après Dans ma vie personnelle Ouvrir ma société Tout ça Mais après Voilà Tout ça se fera En temps voulu Après Après justement Bah la promo De cet album Et les scores D'accord Alors je pense Est-ce que tu voudrais Bien nous faire A la fin Un petit titre Acapella Rapidement Ah oui Pas de soucis Je pense qu'ils seront Tous contents D'accord Dites nous Quel titre S'il y a un titre Que vous préférez En particulier Si toi Ça te dérange pas Qu'ils choisissent aussi Qu'on suive un petit peu Alors Quels sont Mes loisirs préférés Tes loisirs Alors Mes loisirs préférés À part la chanson Et le shopping Bah le shopping Voilà J'aime beaucoup le shopping Mon fils C'est un grand grand loisir Parce qu'on fait plein de trucs Du coup On fait plein d'activités Les films d'horreur C'est un vrai loisir Ouais ouais Je regarde Je dois regarder 2-3 films d'horreur Par semaine Voir plus Quand j'ai le temps Et je suis fan De films d'horreur Voilà Mon loisir C'est films d'horreur Et gros plateau télé Ouais Voilà C'est un de mes loisirs aussi T'es très casanière Très Ouais T'aimes bien la famille Être à la maison Ouais C'est vrai que même si Je dois faire la fête Je le fais chez moi Je fais la fête chez moi Ouais J'aime bien rester chez moi C'est vrai qu'avec ma famille Mes proches et tout Puis je trouve Être chez moi C'est vraiment contrôler ma vie Et ne pas me mettre Aller trop à l'extérieur Donc moi je préfère Rester dans ma maison Un peu contrôlée Ouais Voilà Alors j'habite au Mexique Tu as pensé à visiter L'Amérique latine Avec ton nouvel album Eh bah écoute C'est drôle que tu me dis ça C'est marrant que tu me dis ça Puisque j'aimerais Dans peu de temps Aller au Mexique Alors pas du tout Pour la musique Mais j'ai ma meilleure amie Qui va déménager Qui part là-bas En Amérique latine Et nous j'aimerais Aller lui rendre visite Et elle me disait Toujours t'inquiète Je vais faire ta pub là-bas Tu vas venir faire un single Donc pourquoi pas Mais bon après J'ai du mal à croire Que à l'étranger Ça puisse marcher Enfin même si ça marche À quelques endroits Donc j'ai un peu peur De me lancer À l'international Et donc pour l'instant Je reste en France Ouais Ton rêve ce serait quoi D'atteindre au moins ? J'ai honnêtement J'ai pas vraiment le rêve De m'exporter dans le monde Non Maintenant si ça me tombe dessus Je vais pas Je vais pas cracher dessus Maintenant c'est vrai Que pour le moment Je préfère Je préfère Me concentrer Sur la France Ouais Et puis aussi Après je suis très connue Au Maghreb Ouais Et dans quelques pays Donc j'ai l'occasion De voyager quand même Bon Alors Quel est ton plat culinaire préféré Demande Ophélie Si on est une drôle de question Mais Non Il y a deux plats Que j'aime beaucoup C'est le couscous De mon papa Et de ma maman Et du tchep En fait c'est une spécialité africaine C'est un espèce de riz rouge Alors soit avec du poisson Soit avec du poulet C'est juste magnifique C'est très oriental Du coup Ouais Quel souvenir gardes-tu De You Dance Et de l'émission de surf Des super Super moments C'est vrai que ça a été Deux émissions Super sympas à tourner Avec une très bonne équipe Avec des gens Donc des candidats Qui étaient juste super Donc Ça a été donc Le voyage au Brésil Pour le surf J'ai eu l'occasion de viter Le Brésil Et donc Passer des super moments Et j'ai même essayé le surf Mais je sais pas du tout En faire Et puis You Dance À New York Donc New York La destination pour moi Je parle pas un mot anglais Mais quand j'y vais J'ai envie de rester là-bas Et donc C'est vrai que ça a été Aussi un super moment Ça a été des moments Super forts Et le fait de moi De me retrouver jury Ça a été important pour moi De me retrouver un petit peu À la place À la place De ceux qui t'ont jugée À l'époque Donc voilà C'était sympa C'est bon souvenir D'ailleurs en parlant de popstar Ça reste un bon souvenir Pour toi C'est une belle expérience Oui Bah en même temps J'aurais pas fait popstar Je pense pas Que je serai ici Donc j'en regarde Un très bon souvenir J'ai aucun regret Et voilà Tu revois des images De temps en temps À la télé Non je regarde Je sais que ma soeur A toutes les émissions Ils ont passé un petit morceau La dernière fois Ma nièce regardait Et Une nostalgie Non mais J'ai l'écouté Tout de suite Il me m'a pleuré Ah merde C'est super dur De regarder les images De popstar J'ai beaucoup de mal Pourtant ça n'a que 3 ans Ah ouais Mais ça Je pense qu'il s'est tellement Passé de choses entre temps Que je n'arrive pas à regarder Vraiment Je suis nostalgique D'accord J'ai l'impression Et pourtant Même si j'en suis arrivée là J'ai l'impression D'avoir manqué des choses là-bas J'aurais dû faire ça J'aurais dû faire ça Donc ça m'énerve un petit peu En fait On va faire le 3ème jeu Pour gagner Le 3ème album Le dernier album Du coup disponible Donc allez-y Au taquet Au taquet Donc toujours Pareil pour gagner l'album Alors Du coup après On va Donc c'est quoi l'autre question ? Qui a écrit le titre Avec le duo De Mathieu et de Sherifalouna Alors Qui a écrit le titre Qui ? Du duo Entre Mathieu et de Sherifalouna C'est trop facile En plus on en a parlé tout à l'heure Lorsque je l'ai fait Trop fastoche Alors Eh bien C'est super facile cette question Vous ne pouvez pas mieux faire Peut-être il y en a qui Mais on en a parlé en plus tout à l'heure Donc c'est dommage Oui Ah c'est dommage Lily a gagné Lily a gagné Donc l'album Effectivement c'est Jenali Alors On en a parlé tout à l'heure Que penses-tu de cette jeune fille aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est apparue ? La réponse L'artiste que tu détestes Je resitue un peu Je pense que tout est relatif Et que Alors en fait Il y a une vraie raison pour ça Après Bon je déteste C'est vrai qu'après tes questions Comme je te dis d'ailleurs Tu me prends le dépôt Oui voilà Maintenant bon De la détester C'est un grand mot Maintenant aujourd'hui Je n'ai plus aucun rapport avec elle Parce que j'étais extrêmement déçue D'un comportement qu'elle a eu Et donc je préfère être cash C'est vrai que moi Je vais travailler avec elle Sur le premier Sur le deuxième album C'est une artiste Enfin du moins Au moment où on travaille ensemble Mais vraiment Super rapport C'est vraiment une très bonne artiste Qui est une très bonne auteure Je ne remettrai jamais en doute son talent Ça c'est sûr Oui parce qu'elle a écrit énormément de textes Sur ton premier album Mais même je ne remets vraiment pas en doute son talent artistique Pour moi je trouve que Voilà Elle fait des choses de qualité Maintenant Elle a osé prétendre certaines choses en interview Qui m'ont vraiment déplu En disant que je mentais Que j'avais lancé des Que j'avais menti Sur le fait que Puisque mon ancien manager est son manager D'accord Elle a totalement pris partie Sur un sujet qui ne la regarde absolument pas Ok Donc à partir de là Oui Tu touches à mon fils Tu touches à ma vie Et bah je pense qu'on ne peut plus être copine Tu vois Donc voilà C'est vraiment la seule raison Pour laquelle j'ai répondu spontanément En rigolant là-dessus Parce que c'est vraiment quelque chose Où moi tu touches à ça Bah C'est pas passé Voilà Moi franchement c'est pas passé Donc maintenant Je pense qu'elle a réfléchi Que je ne l'ai jamais recroisé Et que même quand on s'est vues En général Elle a allongé le mur Parce que je pense qu'elle sait Qu'elle a été un peu loin dans ses propos Donc j'espère qu'elle aura Un jour L'intelligence de s'excuser Parce que je ne trouve pas ça cool En fait Est-ce qu'on peut juste revenir rapidement Sur l'histoire Je ne sais pas si du coup Il y a encore des suites Par rapport à Non mais c'est fini Avec ton ancien manager Du coup Alors il y a eu des procès Que j'ai remportés Ouais Donc j'ai remporté les procès Il me semble qu'à un moment Il t'avait même traîné en diffamation Oui Mais tu l'avais accusé Voilà Donc il nous a traîné en diffamation Avec Vénus Le papa Parce que là Vénus le petit Vénus le chéri Voilà Et en fait On a remporté les procès Donc même la justice Voilà On nous a donné raison Pourquoi ? Tu l'as recroisé depuis ? Je le croise tout le temps À la maison d'is Qui travaille sur les lieux Donc on se voit assez souvent C'est vrai que moi Je ne le calcule plus J'en ai strictement un affaire Je ne parle plus forcément Lui à la base Ou alors Au moins J'en parle plus mal Voilà J'ai dit tout ce que j'avais à dire Donc aujourd'hui Je n'ai plus grand chose à dire Tourne la page Voilà Maintenant lui Je pense qu'il a du mal À avaler le truc Puisqu'en général Il provoque bien le truc Mais c'est vrai que j'ai tendance À ne plus calculer Je ne trouve pas ça important en fait Donc voilà D'accord Au moins on a resitué Un petit peu les choses Avec Jenna Et Alors Il y a Linda Qui demande si tu peux chanter Si tu veux Si tu me vois Si tu me vois Ah oui effectivement C'était un petit peu Si tu me vois Alors Ça va aller ? Allez c'est parti Si tu me vois Souvent j'ai plus de mots Trop de peine en moi Quand je suis seule ou perdue Mais que personne n'est là Je ressens Je ne sais pas pourquoi Je ne crois pas au hasard C'est pour ça C'est pour ça Quelque chose Alors Alors Il y a énormément de gens Qui te remercient Donc il y a merci pour l'album Chérifa Merci pour le bonheur Que tu nous apportes A travers tes chansons Et tes albums Tu nous fais toujours rêver Si tu n'étais pas là Ma vie serait invivable Alors merci à l'infini C'est trop mignon ça Je te vois trop Il y a d'ailleurs Coco d'amour On t'avait demandé Si ton Oui le tatouage Si ton tatouage était vrai Alors je ne sais pas si Ah c'est un vrai Nous dit-on C'est un vrai tatouage Ah bah dis donc Et bah il faut avoir Bah écoute Coco d'amour Voilà Je suis Je suis vraiment Vraiment touchée Par ta démarche Parce que je trouve ça Assez important Donc si je suis autant Symbolique à ta vie Je t'envoie plein de bisous Je te vois très fort Et j'espère qu'on aura L'occasion de se rencontrer Bien En tout cas Merci à tous Les messages de soutien Pour ceux qui ont acheté l'album Pour ceux qui envoient Des messages de soutien D'amour De tout ce que vous voulez Donc merci à tous Je vous fais plein de bisous En tout cas Et n'oubliez pas Donc que vous pouvez Également gagner des places Pour le concert privé Procet sert le 22 septembre Donc sur Donc sur Allo Musique Oui Et sur mon site officiel Vous pourrez remporter des places Pour le showcase privé De présentation du 3ème album Le 22 septembre Le 22 septembre Il y a Lily Qui dit On te remercie beaucoup On t'aime trop On est très contents Merci Merci d'être toi T'es la meilleure de la vie Que de l'amour Plein d'amour T'es la meilleure de la vie C'est très C'est trop chou quoi Ah il y a juste Anaïs qui demande Si c'est bien toi Qui répond au message Sur Twitter Et si c'est toi Merci beaucoup Il y a plusieurs Le problème C'est que sur Facebook Sur Twitter Il y a quand même Plusieurs profils Donc ça dépend Effectivement moi J'ai un Twitter J'ai un Facebook Donc j'espère que tu es tombée Sur le bon Sur le bon Voilà En même temps Si tu te demandes Si c'est Shérifa Et qu'elle dit oui Tu ne pourras toujours pas savoir Tu me reposerais la question Alors il y a Cassou Barjot Qui dit merci Shérifa Merci aussi à la musique Pour ce chat Merci du fond du coeur A très vite j'espère C'est sur ces beaux mots Que nous allons nous quitter Parce qu'il est déjà l'heure Bah oui Donc je rappelle la sortie De l'album Shérifa Luna Qui est disponible aujourd'hui En physique Il est aussi sur les plateformes De téléchargement légal Depuis une semaine Oui Le concert la semaine prochaine Le 22 Oui On vient de le dire Tout est sur internet Multiplier les chances de gagner Merci à tous D'avoir été présents avec nous Merci à toi Shérifa Merci Ça me fait toujours plaisir C'est vrai que Ça donne vraiment du courage Pour Surtout le jour de la sortie De faire un chat Où il y a vraiment Des gens positifs Des gens qui m'apportent De bonnes vibes Donc merci Grâce à vous Je pense que je vais passer Une semaine de folie Pour la promo Et vous m'avez beaucoup encouragée Donc je vous vois très fort Je vous vois tous Je vous fais plein 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 de bisous Et à très bientôt Voilà On s'excuse encore Tous On n'a pas répondu A toutes les questions Il y avait énormément de monde Donc on a un petit peu sélectionné Mais on pense fort à vous N'hésitez pas Sur les sites officiels Facebook Tout ça Jérifia Ça fera un plaisir aussi De répondre Et puis nous On se reverra je pense Pour la tournée Ok Pas de soucis Voilà Pour la tournée Sur Allô Musique Avec Shérif Alouna A bientôt Bonne soirée à tous A bientôt Pour un nouveau chat Et ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501